Exposition orale, donc vous m'excusez si je fais de faute. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mes chères honorables assistantes, bonjour. Permettez-moi de me présenter. C'est mademoiselle Bouzumbois Melaz, PhD student à l'Université de Béjaïa, département génie des procédés spécialités génie alimentaire. Et je suis affiliée au laboratoire des matériaux organiques encadré par le professeur M. Belhamel Kamel. C'est avec un grand plaisir que je vais présenter la thématique de ma recherche concernant, qui est intitulé Contribution à l'étude d'un emballage biodégradable destiné à la conservation des produits alimentaires de culture locale. Donc le plan de la présentation sera déroulé comme suit. On commence par une petite introduction. Ensuite, la problématique auquel elle s'attaque notre travail de recherche. Les objectifs de la recherche Matériels et méthodes Conclusion L'emballage alimentaire est l'un des principaux acteurs de la préservation de la sécurité alimentaire et de la qualité en cours du stockage. Le conditionnement de l'aliment joue un rôle prépondérant dans l'instabilité de l'aliment en cours de la conservation. Et par conséquent, le développement de matériaux d'emballage à base de boîtes, papiers, de méthodes, verts et plus récemment à base de polymères synthétiques issus du pétrole ou du charbon plastique. Mais les défaits environnementaux, économiques et de sécurité alimentaire ont conduit les scientifiques de l'emballage et les producteurs à remplacer partiellement les polymères issus de la pétrochimie par d'autres biodégradables. Ces derniers constituent une alternative pour remplacer les emballages non dégradables. Alors, ce dernier type d'emballage biodégradable qu'on va utiliser pour la conservation d'un produit alimentaire qui a vraiment une importance économique, nutritionnelle. C'est un produit de culture locale qui est l'effigre sèche. Alors, l'Algérie est le troisième pays producteur des figues après la Turquie et l'Égypte et participe à hauteur de 10,5% de la production mondiale. La production se réduit principalement à la région du nord, en particulier la Wilaya de Béjaïa et Tézéouzou. La plantation du figuier dans la Wilaya de Béjaïa occupe environ 10 200 hectares. C'est une espèce qui a occupé une place de choix dans l'alimentation de nos ancêtres car un kilogramme de figues sèches présente une valeur énergétique de 2750 calories, ce qui équivaut approximativement au besoin journalier de l'homme. Ce fruit millénaire et pour ses diverses utilisations, l'industrie accorde une grande importance à ce fruit. Puisque les figues fraîches sont facilement périssables, donc là, il subit plusieurs pré-traitements, à savoir le sulfitage, le blanchiment, le séchage pour être conditionnés, soit en sac en PE, en PET, soit en papier, soit en bois. Malgré l'utilisation de ces pré-traitements, malheureusement, les figues sèches sont contaminées par des micro-organismes au cours du stockage et par conséquent, la formation des mycotoxines. Et personnellement, des fois, je prends une figue sèche, elle n'est pas endommagée, mais quand je l'ouvre, là, c'est des larves carrément à l'intérieur. C'est dans cette optique qui s'inscrit notre travail de recherche et qui vise à la conception d'un emballage biodégradable et actif qui permet une meilleure préservation contre ces altérations fongiques, même bactériologiques, de ce qui est l'emblème du bassin méditerranéen. L'élaboration est mise à l'essai des méthodes de caractérisation de la surface de contact d'emballage aliment pour mettre en évidence les altérations microbiologiques, ainsi suivre les paramètres physico-chimiques tels que la température et l'activité de l'eau qui causent ces altérations au cours du stockage. Alors, pour méthode des matériels, donc là, je n'ai pas fait encore d'analyse et tout, parce que là, je suis en première année et du coup, je n'ai pas manipulé. Mais ces méthodes-là, ça sera utilisé, Inch'Allah, plus tard. Par exemple, pour la caractérisation de surface de contact d'emballage aliment par microscopie électronique à balayage, quantification des mycotoxines par l'HPLC, détection des inflatoxines par une lampe UV, quelle que soit pour la caractérisation des figues sèches ou l'emballage utilisé. Alors, conclusion, la promotion et la reconnaissance des produits de terroir constituent une nouvelle voie de développement durable et viable pour les populations rurales à travers le maintien des activités économiques dans les zones rurales défavorisées, lequel développement durable s'appuie sur les communautés humaines, leur savoir-faire et leur capacité à s'enraciner et de faire vivre leur patrimoine local. Renforcement de partenariat avec les différents intervenants de la filière et les autres entités. Recherche, formation, commerçants, exportateurs, transporteurs, marketing, institutions, pouvoirs publics, conseillers, organismes, certifications. La réhabilitation de cette culture est donc aujourd'hui nécessité pour une connaissance et une amélioration du patrimoine arboricole, figuicole. Cela nous incite à prendre des mesures urgents quant à l'amélioration de la productivité. Et merci pour votre attention. Applaudissements